et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve aujourd'hui sur le troisième jeu de toplis production il ya donc on a pu voir récemment vous avez la vidéo disponible sur la chaîne youtube on a vu récemment farmer dynastie bien avant on a vu le dernier jeu de toplis production qui est médiéval dynastie et comme je vous l'avais dit dans farmer quand je voulais présenter médiéval dynastie pour l'instant est bloqué à 30 bâtiments ce qui nous oblige à faire des quêtes secondaires en attendant le temps passe notre enfant vieillit les pnj vieillissent et on attend donc la prochaine mise à jour les trois quarts des joueurs de médiéval dynastie qui sont arrivés au bout de ce que pour l'instant les développeurs ont mis en place préfère stopper le jeu pour le moment en attendant que des mises à jour se fassent qui ajoutent des quêtes d'histoire etc parce que là on est vous pourrez pas aller plus loin dans médiéval que 30 bâtiments et vous serez dans la tente de unighost avec le chiffre 3 romain à côté avec écrit attendre les événements futurs donc vous pouvez un petit peu jouer si vous voulez continuer à jouer en arrangeant votre votre village ou alors en tout simplement en faisant les quêtes secondaires mais attention attention la question qui a été posée est est ce que vu que le temps continue à avancer vous vieillissez votre enfant grandit je parle bien entendu de médiéval on reviendra à lumberjack ensuite c'est quand même le but de la de cette vidéo mais ce que je tenais à préciser c'est que attention on sait pas trop comment ça se passe la question a été posée aux développeurs on attend la réponse c'est que voilà vous vieillissez votre enfant grandit vous arrangez votre village les saisons passent etc mais si vous remarquez bien les pnj vieillissent aussi et ce qu'on ne sait pas c'est est ce que si unighost vient à mourir puisque nous aussi on vieillit en amour c'est un jeu de dynastie donc on va mourir notre enfant va prendre la suite extra extra les pnj eux aussi vieillissent mais ce qu'on ne sait pas c'est et on attend la réponse du dev c'est que si unighost vieillit lui aussi et meurt avant qu'on ait fini les quêtes histoire concernant unighost qui permet de débloquer des bâtiments supplémentaires est ce que ça déjà ça va être mis ou est ce que c'est vraiment que 30 bâtiments pour après avoir la dynastie qui suit est ce que ça va être ajouté on sait pas trop voilà donc beaucoup d'entre nous avons arrêté parce que on a mis médiéval notre partie de médiéval en stand by bien sûr le temps de voir les prochaines mises à jour parce que on ne sait pas si si unighost meurt sans qu'on ait fini les quêtes histoire de sa partie on sera obligé de recommencer une partie comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo tuto etc que vous pouvez trouver sur la chaîne concernant médiéval le problème étant que quand il corrige un bug comme il y avait bien votre partie vous deviez la recommencer de zéro puisque il n'y avait pas moyen de leur faire passer les sauvegardes pour rectifier qui rectifie le tir et on a gardé les bugs malgré qu'ils aient été corrigés donc moi j'en suis à ma troisième partie recommencer donc je l'ai mis en stand by parce que si unighost meurt on ne sait pas si notre dynastie sera foutu et qu'il faut qu'on recommence une partie parce qu'il faut finir les quêtes d'unighost qui sont pas encore mises en place ou est-ce que ça ne changera rien au problème et que notre pnj prend la place en reprenant les quêtes histoire on sait pas du tout la question est posée mais vous inquiétez pas je vous tiendrai au courant donc on a pu voir récemment aussi en vidéo je vous ai fait la présentation du tout premier jeu de topis production qui était farmer dynasty et ça c'est le deuxième donc je vous avais dit qu'il y en avait trois et ça c'est le deuxième c'est lumberjack dynastie c'est le deuxième bébé de topis production il est sorti le 30 avril 2020 il est développé par huméo production au prix de 19 euros 99 hors promo sur steam vous pouvez le trouver moins cher bien sûr sur d'autres plateformes de clés officielles à vous de voir il est situé donc entre farmer dynasty et medieval dynasty pour ça vous avez des vidéos de ces deux autres jeux sur la chaîne on y retrouve le même fonctionnement que dans les deux autres c'est à des quêtes des équipements etc et le développeur a annoncé que dans la prochaine mise à jour les animaux la drague le mariage des enfants seront là car cela est effectivement je dirais leur mag de fabrique le fait que dans ce jeu de simulation ben dans leur jeu de simulation puisque les trois c'est de la simulation il ya ce petit côté rpg où on peut draguer se marier avoir des enfants pour faire notre dynastie et qui prennent la suite donc ça c'est à venir pourtant pour avoir discuté sur le discorde avec des collègues youtubeurs américains les animaux étaient là avant mais ils ont été enlevés ainsi que le flirt et le mariage car ils rencontrent si vous allez sur la chaîne youtube de to please ben production vous allez sur chaîne youtube le développeur poste tous les tous les mois on va dire une vidéo où il répond aux questions et précise qu'il y aura dans les prochaines mines à jour il explique dans la dernière concernant l'umberjack qu'ils ont rencontré des difficultés au niveau de l'IA entre autres et au niveau des animaux donc que ça a été retiré mais que ça va être remis dans la prochaine mise à jour donc pour l'instant les points sociaux si j'en conseille à vous donner utilisez les tant que vous pouvez parce qu'après ça sera je pense le même système que farmer les points sociaux il faut garder un certain nombre de points social pour pouvoir draguer être bien vu par la communauté donc pour l'instant on n'est pas trop bloqué à ce niveau là mais croyez moi je trouve que des trois c'est le plus compliqué celui là que vous je voulais qu'est ce que je voulais vous dire de plus en attendant cette mise à jour en tout cas ne vous inquiétez pas vous aurez des nombres d'un nombre d'heures de jeu assez importante avant d'évoluer un cas parce que je trouve vraiment que c'est le plus dur des trois vous ne vous inquiétez pas même si la mise à jour est dans un mois vous avez de quoi faire là déjà vous avez énormément de quoi faire et après avec la mise à jour s'il met effectivement en place le mariage ce qui est ce qui est sa touche personnelle équipement de ces jeux c'est pour ça d'ailleurs que je les aime merci à topis production de sortir des jeux comme ça ça fait plaisir le jeu est encore en accès anticipé et beaucoup de choses restent encore à être implanté il ya des véhicules quand vous allez au garage véhicule que qui sont là mais vous pouvez pas les acheter alors ça peut être dû au fait que vous n'avez pas les compétences parce qu'il ya des skills dans ce jeu on va y revenir il ya des skills à avoir avoir débloqué pour pouvoir acheter certaines choses donc soit c'est parce que vous n'avez pas le skill au niveau qu'il faut soit tout simplement excusez moi toujours à ma bronchite mais bon on fait avec puis on dit que les voies cassées c'est sexy donc tant qu'à verre voilà donc je plaisante donc tant que les points sociaux sont bloqués ben autant les utiliser pour pour pouvoir acheter les nouveaux véhicules parce que comme d'habitude effectivement nous allons avoir des poubelles au départ voilà donc après plus vite on achètera les nouveaux véhicules mieux c'est et là on peut utiliser les points sociaux qui correspondraient à ce moment là tant que le la drag n'est pas remise dans le jeu les on peut les utiliser comme des bonnes de réduction voilà donc c'est à l'heure qu'au lieu de payer plein pot avec vos euros pardon plein pot avec vos euros ben le matériel ben vous utilisez vos points sociaux ce qui fait que vous le touchez beaucoup moins cher alors au niveau de l'embergède dynastie ici on touche le thème de l'exploitation forestière autant vous dire que j'étais pas agricultrice je suis pas non plus dans l'exploitation forestière vous connaissez tous mon métier donc rien à voir là dedans contrairement à ces deux frères ici nous avons des skills à monter ce que nous n'avons pas dans les deux autres opus enfin du moins pas de cette façon là il y a toujours le système des coffres qui sont dissimulés sur la map qui sont de plusieurs niveaux perso je vous le redis c'est celui que je trouve le plus dur par rapport à ces deux frères car on galère vraiment pour gagner l'argent qui va nous permettre de changer les outils de changer les véhicules de départ mais par contre c'était comme les autres comme les autres c'est un jeu ou vraiment c'est un moment de détente ne serait ce que par les paysages la musique le gameplay mais toutefois sur celui là j'émettrai un petit bémol le jeu est en anglais donc il est en sous titré en vf et parfois surtout au début là vous allez le voir au début il y a des bulles le texte est en bas puis quand le personnage va se déplacer vous allez avoir des bulles donc il faut bien suivre les bulles mais ne vous inquiétez pas si vous les ratez en général c'est une quête qui est donnée elle s'affichera en haut à gauche de l'écran on va voir ça ensemble il y a aussi encore faut pas l'oublier le jeu est en accès anticipé quelques petits bains qui ont été signalés dans sa vidéo le développeur a signalé que ils vont être corrigés donc la seule chose que je peux vous conseiller c'est de penser à sauvegarder votre parti une fois que vous avez terminé une quête mais aussi une fois que vous partez pour une quête pourquoi parce que des fois au niveau des véhicules vous allez vous bloquer je vous rappelle que vous êtes dans un jeu d'exploitation forestière il ya des restrictions dans ce jeu on va on les verra je vais vous les expliquer mais voilà des restrictions c'est à dire que si vous allez vous couper à travers bois et ce bois vous appartient pas vous allez perdre des points sociaux ce qui est con mais c'est comme ça donc il ya des routes faut suivre les routes et des fois il y'a des chemins c'est pas si évident que ça de les trouver faut bien regarder la carte qui est plus grande que dans les autres jeux mais il faut bien regarder la carte il ya des chemins des fois ça va pas être des routes principales va falloir prendre des chemins de brousse de campagne et faire gaffe de pas se coincer sinon c'est à l'eau la dépanneuse 250 euros en moins pour vous sortir de là parce que vous pourrez plus bouger votre véhicule et si vous n'avez pas d'argent vous allez être sérieusement embêté voire à recommencer votre parti donc ça c'est des bugs qui doivent être corrigés normalement dans la prochaine mise à jour avec l'ajout de ce que je vous ai dit et aussi certains ont des bugs de pnj qui volent moi j'en ai pas vu dans ma partie mais bon voilà il ya beaucoup de le développeur est très à l'écoute de sa communauté et ça fait énormément plaisir donc on va aller dans le jeu lui même comme d'habitude et comme je voulais expliquer dans farmer dynasty on verra si on fait deux trois épisodes voire un let's play en fonction du nombre de vues que vous donnerez à cette vidéo en fonction de vos commentaires si vous mettez que vous souhaitez avoir un peu plus ou si vous voulez qu'on fasse un let's play dessus à ce moment là on le fera sinon ben moi de mon côté de toute façon vous pouvez vous le savez me retrouver en live sur twitch je suis à actuellement en train de jouer à lumberjack dynastie mais ma ma partie est beaucoup plus avancée donc je tenais quand même à vous présenter ce jeu car vraiment j'ai j'ai eu un gros coup de coeur pour topless production au niveau que ce soit médiéval dynastie farmer dynastie ou lumberjack dynastie ce sont des jeux qui sont calmes qui sont zen celui là est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de wiki qui peut nous aider d'accord tout n'est pas toujours très clair d'un farmer dynastie bon si vous étiez agriculteur tant mieux vous connaissez tous les rouages de l'agriculture ce qui n'était pas mon cas mais il y avait soit sur youtube des tutos soit ou autre tandis que ce jeu apparemment n'a pas été trop trop joué par la communauté française et c'est bien dommage parce qu'il est très bien donc j'ai vu avec des amis youtubeurs américains qui m'ont donné quelques astuces et des conseils mais si vous vous rencontrez des problèmes si je peux y répondre n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur ce on va commencer une nouvelle partie et vous allez avoir une cinématique au départ un petit peu comme dans médiéval ce qui n'était pas le cas dans le farmer et on se retrouve après la vidéo d'entrée du jeu major changes in your life often come unexpected a week ago my favorite aunt grace called me as a boy i used to spend a lot of time on her lumber farm now of course she and my uncle charles have grown old and they're looking forward to a happy retirement they decided to sell their dwindling business and need my help to bring it up to shape i'm only too happy to help them besides i'm beginning to realize how much i miss the peace and quiet of the mountains the clean air the stunning views and the sweat of good old-fashioned hard work i'll put my city life on hold turn off my telephone and return to the bosom of nature at least for a while alors nous y voilà chapitre 1 allez rencontrer votre tante elle vous manquez donc nous sommes un citadin dont notre notre tante et notre oncle sont vieux ils ont pris leur retraite et ils mettent en vente donc leurs propriétés et la scierie enfin leur exploitation forestière pour ils se sont achetés la petite maison que vous voyez juste en face donc on va aller parler à la tata et puis on va faire la première quête et je vous expliquerai après exactement le menu etc etc et puis on verra si on continue de faire un autre épisode dessus ça ce sera à vous de jouer c'est parti great to see you it's been years but you've grown up so handsome we both missed you it's nice to see you too you look great as always dear auntie i'm looking forward to staying with you well thank you you'll have our old house all for yourself we've moved to a smaller house right across the street it's a lot easier to keep tiny i see you want to sell most of your property yes we're looking for a buyer for the house and the lumber mill we haven't got the strength anymore and with no one to help the buildings are a bit run down i'll be only too glad to help you with whatever you need me to do you realize that don't you oh thank you you're so kind i'm indeed worried about your uncle he's too old to be out working in the forest doing all the heavy lifting himself i can imagine the forest has always been very close to his heart so how about a little tour follow me i will show you everything ok donc on va la suivre on peut voir quand même qu'il ya une amélioration au niveau des graphismes des personnages ici on voit notre perso je vous laisse lire donc elle aime saint androi qu'elle a grandi ici qu'elle y a passé trois quarts de sa vie hello yes darling he just arrived oh no do you need any help i'll ask him your uncle has a problem in the forest could you please get over there and see what's wrong yes of course where can i find him he's in the clearing behind the saw mill i am sure you'll find him right away take our old pickup it's parked in front of the house will do see you later donc on est pas plutôt arrivé qu'on a déjà notre première quête comme je vous le disais avant qu'elle se mette à parler c'est là que je vous expliquais donc le jeu est en anglais version française sous titré il est aussi avec un mode fenêtre qui n'est pas réellement un mode fenêtre donc pour les personnes qui ont un seul écran et qui font des streams tout simplement il vous suffit de redimensionner d'appuyer sur alt et entrer et vous pourrez avoir votre chat à droite si vous n'avez qu'un seul écran c'était la petite astuce pour ceux qui stream et qui galèrent et je l'ai vu dans les forums donc voilà c'était la petite astuce donc pas le temps de visiter on verra ça après je vous montrerai l'inventaire le skill et tout après sinon la nuit va tomber donc quand vous avez des flèches comme ça c'est votre quête tout simplement elle vous a dit d'aller chercher la voiture et de partir à la recherche de tonton la seule chose qu'il y a aussi dans ce jeu un changement par rapport à farmer ou médiéval c'est que vous ne pouvez pas passer par où vous avez envie donc même si ce serait plus court que je passe par la droite là où j'étais avec ma tante parce que ça rejoint la série il va falloir que je fasse un détour donc au niveau des véhicules c'est un petit peu plus pratique vous avez cette vue qui est intérieure ou alors vous appuyez sur c et vous pouvez être comme ça moi perso je préfère jouer comme ça après chacun ses goûts donc j'aurais pu couper ici par la droite qui m'ont amené immédiatement par la série à la série mais si vous voyez ma flèche elle est à 156 mètres alors que là si je rentrais par là je tombe directement à la série donc ne passez pas par là sinon vous ne pourrez pas sortir de votre véhicule ça c'est le petit bémol que je mettrais de ce jeu c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut on est obligé de suivre les trajets sur certaines quêtes voilà donc on va suivre le trajet pour éviter d'être bloqué ou autre et aussi quand on vous dit de poser par exemple votre camion ici c'est pas à 2 mm plus loin parce que vous ne pourrez pas sortir du véhicule là non plus donc voilà donc vous avez la flèche vous suivez jusque là un peu contrariant mais après il est tellement bien franchement que voilà donc la flèche vous dit de vous mettre ici donc voyez si je me mets là vous pouvez voir en haut enfin je vais éviter de voilà il me reste 17 mètres pour l'endroit où je dois poser mon véhicule vous voyez en haut il y a changer de caméra lumière je ne peux pas si j'appuie sur E je ne sortirai pas de la voiture je ne peux pas j'ai pas d'interaction il faut vraiment se garer à l'endroit qui est noté voilà et là ça vous met qu'être mise à jour et vous voyez là en haut il y a ces changer de caméra les lumières pour les phares et E je peux sortir de mon véhicule donc on va se diriger vers Tonton qui est ici et découvrir Tonton qui va nous parler encore avec des bulles donc qui a d'ailleurs je vous le présente un joli camion nous on aura une poubelle comme d'habitude au départ et il a une super remords qui permet de charger les rondins pour les amener vous allez voir où puisque on va le voir dans cet épisode enfin dans cette présentation pardon donc on va aller parler à Tonton au début c'est des bulles mais après vous inquiétez pas ce ne sera plus des bulles ce sera des textes en bas mais au début c'est des bulles allez on va voir Tonton hello lad good to see you nice to see you too dear uncle Aunt Grace told me you have a problem got stuck in the mud I used to be better at handle and accelerator can you help me? sure no problem what do you want me to do? get on the tractor and try to attach the trailer let's see if you can get it out of the water ok donc essayez de sortir la remorque de la boue donc on nous dit d'aller ici on suit toujours notre jaune on monte dans le tracteur même système que dans Farmer il va falloir manipuler votre camion je ne peux pas répondre excusez moi on m'appelle sur Skype sur Skype sur Steam mais je ne peux pas répondre donc là on va atteler vous voyez on a le bouton A en haut à gauche attelage remorque à bois hop on attèle et on sort vous voyez on va vers la flèche orange voilà et quand c'est bon donc il n'y a pas de soucis là on a fait ce qu'on nous avait demandé donc on va aller revoir Tonton donc il veut voir si on se rappelle ce qu'il nous avait appris quand on était enfant c'est savoir si on s'est coupé un arbre mais dans notre inventaire comme vous pouvez le voir on a un outil rien du tout on a un petit peu de nourriture et dans autre il n'y a rien en haut vous avez l'argent les points sociaux l'heure et le jour et ici les compétences mais on y reviendra après donc on va suivre Tonton alors il veut savoir si on se souvient de ce qu'on a appris donc on va prendre ramasser la scie comme c'est demandé donc on la prend on peut maintenant couper des arbres alors avec le clic droit la vue bionique cela vous permet de voir en vert votre terrain tout ça ça vous appartient d'accord donc ce qui est si vous regardez au loin vous voyez c'est en haut on voit un petit contour orange ça ne vous appartient pas si vous coupez un arbre qui n'est pas à vous vous allez perdre des points sociaux donc ici on nous demande de couper un arbre donc avec le clic gauche c'est une sorte de mini jeu mais ça n'a pas grande importance c'est ça vous voyez il faudrait garder la scie au milieu mais même si vous la mettez ici ça vous empêche pas de couper l'arbre franchement pas de problème de ce côté là ouais ouais je suis devenue très forte alors coupez les branches puis coupez le tronc en rondant utilisez la vue d'ingénieur pour trouver les meilleurs endroits pour couper une fois terminé chargez les grumes sur la remorque les grumes ils ont traduit son grume alors ça s'appelle peut-être comme ça dans le milieu dans le milieu financier dans le milieu forestier mais euh bon c'est des rondins quoi en fait donc en utilisant avec le clic droit la vue ingénieur comme dans farmer vous pouvez voir là il faut d'abord il suffit pas de couper un arbre et hop c'est fait non vous devez le débarrasser de ses branches donc pour ça il va falloir éliminer avec le clic gauche appuyer les branches donc hop ici on regarde on regarde le clic gauche appuyé ici alors des fois il faut bien se positionner voilà ok et maintenant on peut vous voyez couper en rondins donc on va se rapprocher du vert voilà jusqu'à qu'on ait l'onglet comme quoi on peut couper l'arbre en rondins vous voyez là j'y étais pas hop ok donc ici vous voyez celui là il est en dehors de la zone donc il est en rouge je ne peux pas le couper il n'est pas à nous donc là on nous demande de revenir au camion donc on va en couper un autre celui-là il est à nous alors les quêtes ne sont pas chronométrées sauf pour les quêtes de transport qui étaient déjà présentes dans le farmer dynasty les quêtes de transport elles sont chronométrées avec une certaine restriction c'est à dire que vous ne pouvez pas utiliser les bus comme dans le farmer pour pouvoir faire les livraisons les quêtes de livraisons car les PNJ vont vous dire qu'ils ne veulent pas donc soit une solution vous prenez votre véhicule mais vous n'aurez pas le droit de changer de véhicule et vous aurez un chrono qui va se mettre il faut que vous alliez livrer alors bien souvent pour nous embêter c'est à l'autre bout de l'endroit où on prend la quête en un certain temps vous allez devoir ben livrer tout simplement ce qui vous a été demandé par le PNJ et plus vous mettrez de temps plus vous verrez la quête va débuter par exemple à 5 minutes et vous aurez 500 euros plus vous mettrez de temps plus vous voyez les euros défiler donc il faut aller le plus vite possible pour amener la quête voilà tout simplement donc ici Tonton nous demande de monter dans le tracteur alors charger les rondins sur la remorque alors au niveau de ceci au début ça va être la croix et la misère je vous le dis parce qu'en fait le système du bras est comment dire inversé ouais inversé donc je vais aller là-bas pour récupérer les rondins de bois que j'ai coupé et je vais vous montrer en fait c'est complètement inversé versé si j'arrive à m'y foutre bien sûr rappelez-vous comme je maniais bien ça dans Farmer après c'est une question d'habitude donc en fait le bras arrête de bouger arrête de bouger donc le bras pour le lever vous maintenez le clic gauche et vous levez votre souris en fait voilà ça lève le bras par contre si vous déplacez votre souris en gardant le clic gauche appuyé vous la faites bouger vers la gauche vous voyez le bras va vers la droite et si je déplace ma souris en gardant le clic gauche appuyé elle va vers si je vais vers la droite avec ma souris le bras lui va vers la gauche c'est là où c'est inversé donc au début on a un petit peu de mal donc là il suffit d'appuyer comme vous le voyez sur entrée ça ramasse le tronc pareil vous remontez et vous le posez où c'est qu'est l'autre ? on recule est-ce que le bras va être ouais entrer on le prend voilà entrer et le troisième rondin je l'ai où ? ici c'est un riquiqui c'est un tout petit 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 alors pareil hop je crois que je suis trop près il va peut-être pas le détecter alors manoeuvre à la chirelle voilà là on peut donc ramasser le rondin et on le place quand ça se met en vert ça se placera automatique dans la remorque on va ramasser les trois autres quand même c'est dommage d'avoir coupé l'autre arbre pour rien bien qu'après par la suite avec nos vieilles trucs on peut on peut revenir le chercher hop on va entrer on va pareil vous voyez il y a la flèche là où on doit aller déposer le rondin c'est là c'est pas ailleurs alors sinon vous allez être bloqué donc hop on lâche est-ce que celui là je vais pouvoir le choper euh non évidemment voilà là je peux donc ça c'est vrai au début ça perturbe un petit peu que la souris soit inversée donc là on nous dit d'aller déposer euh là-bas les rondins c'est-à-dire qu'il y a un système euh pour la série qui va euh faire que vous jetez vos rondins dans la dans l'eau en fait voilà donc bien vous mettre à la flèche parce que si vous mettez les rondins sans que ça vous mette qu'être mis à jour et déposer les bûches ça va pas le valider donc on va prendre le rondin alors voyez si je vais à droite ça me fait aller à gauche en fait à l'écran donc on lâche le rondin il va faire un trajet tout seul jusqu'à là-bas et après il va faire son chemin son petit chemin dans la dans l'usine dans la série donc on attrape un autre rondin vous voyez en haut à droite bûche dans l'eau une sur trois hop donc nous on en a plus que trois voilà pas grave on les met bravo mon garçon et bien assez pour aujourd'hui rentre à la maison donc il va falloir lui ramener le camion parce qu'évidemment vous pensez bien qu'il va pas vous le laisser le camion tonton il va falloir vous débrouiller à faire les quêtes pour comme d'un farmer pour avoir effectivement le nouveau matériel donc là ils blablatent pour nous dire oui ce serait bien que tu restes etc donc vous voyez ils font un petit trajet ils sont happés vers là l'espèce de truc que vous voyez mais on va s'en rapprocher après ils vont faire leur petit trajet jusque là vous pouvez être happés par une machine ils vont aller dans la série etc mais on va voir après pour l'instant on va ramener tonton et son camion et après je vous montrerai tout ça donc là je suis la flèche qui ne facilite pas pour être honnête la tâche là mais bon je vais prendre la route je pense que là ça ne gêne pas du moment que je reste sur la route autre chose aussi ne passez pas à travers les champs à travers les forêts avec vos arbres vous perdez des points sociaux évitez de faire du 4x4 avec vos tracteurs ou autre parce que vous risquez être bloqué style vous voyez là passer dans les trous là vous risquez être bloqué et il va falloir vous appeler à remorque le dépanneur le dépanneur c'est 250 euros à chaque fois et là vous êtes dans des exploitations forestières c'est pas des champs donc c'est un petit peu plus compliqué donc je suis ma flèche je suis bête et disciplinée voilà ok donc tonton et tati sont ici donc voilà nous vous irriter ici voilà ce qui est à vendre en fait tout ça c'est à vendre ne vous inquiétez pas tonton va vous proposer d'en devenir propriétaire un petit peu plus tard dans une quête mais je vous laisse la surprise de découvrir cela à moins qu'on fasse un expli dessus donc là on peut voir que c'est à tati qu'on doit parler donc on y va on parle à tati alors on a pas pu puisqu'on a été coupé au départ visiter la ferme donc elle nous propose de nous la faire visiter et une fois de plus on se retrouve avec un tas de ruines où il y aura énormément de travail puisqu'il va pas y avoir que les bâtiments de la maison autour mais aussi la série à réparer ok donc suivez Tante Grasse autour de la ferme donc là ça va parler par les bulles donc on a reçu 1000 points sociaux pour avoir fait la quête et ça se sauvegarde automatiquement quand vous avez fini une quête alors les ruches ici elle aimerait en avoir donc si vous faites un clic droit vous pouvez les voir apparaître donc à vous de voir ici c'est la serre pareil que dans le farmer on peut y planter des graines surveiller l'eau et on va pouvoir se faire un petit peu d'argent ici on arrive à l'atelier ok donc là elle nous demande tout simplement alors elle nous dit que dans l'atelier ici présent donc on a vu la serre qui comme dans le farmer dynastie nous permet de faire des plantations les pommiers qu'elle dit à coeur elle aimerait mettre des ruches donc il y a la possibilité avec le clic droit de poser des ruches qui boosteraient ainsi que les fleurs le fait de pouvoir que nos cultures avancent un peu plus et les pommiers aussi et ici donc elle nous demande de rentrer dans l'atelier alors voilà l'état je peux vous dire qu'il y a du travail donc de prendre les outils donc on ramasse le pistolet à clous vous avez ramassé le pistolet à clous vous pouvez maintenant réparer les bâtiments pour restaurer leur fonctionnalité donc avec le clic gauche on peut voir toujours les endroits à réparer avec une différence près c'est que quand on s'approche vous voyez c'est des petits marteaux qui s'affichent et je peux vous dire que des fois c'est pas aussi simple que ça que réparer un bâtiment donc on va aller on va réparer ici puisqu'elle nous le demande hop elle a fini donc on a planté deux clous il faudra finir plus tard donc elle nous est je ne vais pas y arriver donc elle nous explique que l'on pourra là on va réparer avec du bois moyen on va dire qu'on a sur nous mais après on aura la possibilité grâce à la scierie au rondin qu'on va transformer en planche de retaper d'améliorer plutôt puisque tout sera retapé d'améliorer nos bâtiments ainsi que la scierie et ensuite il y aura une quête où quelqu'un va nous montrer comment peindre et là à ce moment là on pourra repeindre nos planches dans la couleur où on veut voilà donc on continue donc comme je vous le disais pour l'instant les animaux ne sont pas encore présents donc ça va venir mais toutefois on a la grange déjà qui est présente avec le poulailler donc là elle nous demande par contre de prendre l'échafaud et de vérifier le toit donc comme dans Farmer sauf que là il a fallu le ramasser par terre dans Farmer vous l'avez direct on va le poser ici puisqu'elle nous demande d'aller vérifier le toit alors si vous faites à la vue d'ingénieur vous pouvez voir vous voyez où c'est que vous pouvez déposer vos différents petits échafauds voilà donc pareil tab on change d'outil et on va prendre la réparation donc elle nous dit d'aller voir le toit donc vous voyez tout ça là ce sera réparé tous les marteaux mais là au début c'est un petit peu le tuto on dira voilà donc le toit ici vous voyez c'est avec des clous alors là je répare ici mais vous voyez il en reste donc attention parce qu'il faut vraiment tout vérifier ce qui est bien c'est que si par exemple vous êtes passé à un endroit mais que vous voyez que votre bâtiment pour vous est réparé vous aurez peut-être oublié un petit dessin de clous faites bien le tour avant de de partir parce qu'il y a des fois des petits clous bien pervers donc là on a juste tapé deux clous donc on sait que ça c'est à réparer aussi tout est à réparer de toute façon on va aller voir la tente donc la maison a besoin aussi d'être rénové donc on a une chambre une cuisine une salle de bain qui sont à notre disposition mais il y a du boulot il y a du boulot à réparer croyez moi pareil si vous voulez comme d'un farmeur choisir si vous souhaitez d'abord tout réparer avant de vous lancer dans les quêtes soit de faire petit à petit là c'est vous qui décidez alors essaye de connaître le voisin je suis sûr qu'ils t'aideront aussi nous avons des pêcheurs des herboristes des agriculteurs des gens paisibles et sympathiques il y a beaucoup de travail dans notre série assure-toi de vérifier également tu devrais pouvoir recommencer et qui sait peut-être même la rendre rentable et rappelle-toi qu'à chaque fois que tu as besoin de quelque chose tu pourras toujours venir chez nous tu peux en être sûr il y a toujours de quoi manger et te reposer d'ailleurs pense à toujours bien manger et dormir suffisamment pour garder tes forces à bientôt voilà donc ils s'en vont donc là je vais pouvoir regarder autour de vous puis allez vous coucher alors je vais vous faire visiter un petit peu donc ici quand on arrive donc si on met la vue bionique comme je dis tout ce qui est en rouge vous voyez est à réparer donc il y a énormément énormément de boulot ici c'est un atelier ici vous pourrez trouver la pompe à essence donc il faudra remplir pour l'instant elle n'a que 40 litres en stock il faudra aller à la station service comme dans farmer pour pouvoir remplir ben complètement et pas devoir courir chaque fois avec nos véhicules dans la ville au niveau de la station pour remplir notre réservoir mais avant de faire ça il faut effectivement réparer les bâtiments oui ce que je voulais vous dire c'est que je n'ai pas trouvé au niveau du clavier et même dans les options du jeu comment on court par contre à la manette le perso j'arrive à le faire courir donc vous me verrez vous allez voir que là je vais alterner manette et clavier les réparations je préfère les faire à la manette et courir à la manette puisque je n'ai pas encore trouvé donc ici nous avons notre serre qui est dans un foutu état comme vous pouvez le voir qui est à réparer toujours pareil comme dans farmer ici il faudra maintenir l'eau au niveau de la zone confort c'est à dire au maximum du verre la voyez elle est en rouge pétard on a un stock ici avec des graines dedans donc il faudra les poser mais après avoir bien sûr arrangé notre ferme ici on a un espèce un espèce de je dirais garage voilà pour ranger des affaires ça peut être des planches que vous voulez garder que vous avez fait dans votre cirie et que vous voulez garder pour retaper la maison pour améliorer la maison pardon retaper c'est comme dans farmer illimité par contre si vous voulez améliorer bien évidemment dans farmer vous allez acheter là vous pouvez faire vous même vos planches pour réparer alors selon les bois que vous allez les arbres que vous allez couper vous allez avoir du bois différent l'érable voilà et puis ils ont tous plus ou moins de la valeur mais ça vous le verrez beaucoup plus loin dans le jeu donc là vous avez tout à réparer ici donc vous avez la grange non je ne vais pas réparer je vais ouvrir s'il te plaît ouvre la porte merci donc ici vous avez la grange toujours pareil donc vous voyez c'est des petits marteaux des fois ils sont bien placés pervers surtout au niveau de l'usine donc la vue d'ingénieur va vous aider mais après il va falloir aussi passer par des endroits surtout à l'usine c'est carabiné donc voilà donc vous avez le poulailler qui est mélangé à la grange donc tout ça vous voyez il y a à réparer toujours pareil alors ici nous avons un petit gazebo donc il y aura effectivement aussi de la réparation à faire des trucs pour les enfants ce sont un petit peu les mêmes que dans farmer voilà ils ont repris leurs mêmes trucs ici vous avez toutes votre clôture autour à réparer une fois que vous aurez absolument tout réparer vous gagnerez je crois que c'était 1000 points sociaux donc à vous de voir comme dans farmer est-ce que vous réparer tout d'un seul coup ou pas comme je vous le disais à vous de voir ici il y a un petit ponton aussi où on peut pêcher qui sera à réparer donc ne l'oubliez pas donc là on arrive à la maison vous voyez elle est dans un état pitoyable donc quand on rentre on a une espèce d'entrée où il va falloir réparer on pourra améliorer comme je vous le disais avec des planches par exemple là en bas sont des planches blanches donc certains arbres produisent des planches blanches d'autres marrons ça c'est à vous de voir comment vous voudrez vous pouvez les changer après mais vous n'en êtes pas encore là croyez moi il y a du taf vous n'avez déjà même pas le tracteur ni l'outil pour pouvoir mettre les rondins dans la carriole donc voilà ici vous avez votre salon on va dire salon salle à manger voilà avec la cheminée qui est effectivement fonctionnelle si je l'allume est-ce que je peux là sans avoir réparé voilà avec une cheminée qui est fonctionnelle qui éclaire un petit peu et je trouve que c'est assez sympa vous trouverez en faisant des quêtes vous trouverez des blueprints qui vont vous débloquer des meubles que vous pourrez faire vous même pour la maison si vous le souhaitez donc voilà une fois que vous aurez lu ces blueprints vous allez pouvoir les revendre et pareil vous aurez des livres de cuisine qui se trouvent chez les différents marchands qui vont vous débloquer des recettes donc je vous fais visiter après on regardera au niveau du menu donc ici c'est une espèce de petite buanderie mais il ne faut pas oublier la réparer sinon ça ne validera pas ici vous avez votre cuisine un petit peu plus moderne quand même que dans farmer mais aussi cracra donc là vous aurez différentes recettes les recettes de base avec ce que vous aurez sur vous sachant que le lait et les oeufs pour l'instant sont disponibles que chez les marchands après quand vous aurez les vaches et les oeufs comme dans farmer vous pourrez traire les vaches et transformer votre lait pareil pour les oeufs on retrouve les pommes les courgettes les tomates la citrouille le melon le poisson parce qu'on peut pêcher les poissons en sauce le paprika les cornichons les piments après vous avez les livres de recettes comme je vous disais il y a un livre de recettes concernant les oeufs qu'il va falloir acheter et trouver chez un vendeur ou à vous de chercher un livre de recettes gastronomiques d'oeufs donc sur le poisson un livre de recettes gastronomiques il y en a 4 en tout le numéro 3 qui concerne le miel qui va vous débloquer quand vous l'aurez lu ça va vous débloquer des recettes quand vous l'avez lu effectivement vous le revendez et le quatrième concerne les champignons donc il va falloir vous cherchez sur la map au niveau des vendeurs à quel moment quand vous croisez un vendeur arrêtez-vous pour voir c'est à ce moment-là qu'il vend le bouquin ou pas parce que les stocks changent voilà donc là on monte alors un petit peu en position crabe je ne vous le cache pas donc ici on a un étage voilà donc ici on a une salle de bain voilà donc il n'a pas l'air de demander des travaux vu bionique pour moi on ne demande rien il n'y a pas de petit clou ici on a un bureau avec un lit d'enfant voilà ici vous avez une autre chambre qui est assez grande aussi avec un autre bureau et un autre lit d'enfant voilà mais tout ça c'est à réparer vous voyez le boulot qui est un petit peu et ici vous avez votre chambre d'accord qui est assez spacieuse assez grande ce coup-ci on n'a pas des lits jumeaux donc on a bien un lit double on pourra faire dormir une autre dulcinée ce qui me paraît plus pratique que d'un fermeur pour faire le petit ici vous avez le lit de votre premier bébé enfin du premier puis après il se transvasera sûrement je pense dans le grand lit comme d'un fermeur et il faudra réparer tout ça donc ça c'est ici que vous dormez comme d'un fermeur vous avez la possibilité de dormir une nuit ou une semaine pour faire passer le temps moi je vous conseillerais plutôt d'un fermeur comme ce compétence n'est pas on va l'avoir quand vous n'avez rien à faire que vous n'avez pas de quête ou qu'il n'y a pas de quête qui vous intéresse de plutôt aller vous balader ramasser les champignons pourquoi parce que ça va vous monter le skill d'arboristerie mais on va le voir tout de suite donc ici donc vous avez la maison on a vu le reste par contre le sous-sol se trouve ici où il y a comme d'un farmer j'ai réparé au lieu d'appuyer c'est pas grave ça demande de fait vous avez le garde-manger donc toujours pareil si je prends mon clavier et non plus ma souris avec entrée vous avez le contenu de votre garde-manger donc moi je prends tout comme ça comme on ne sait pas on n'a pas les animaux donc là il n'y a pas le chat qui va nous croquer les rats je vous le dis donc pour l'instant on n'a pas de message comme quoi la nourriture est attaquée on en perd ou quoi que ce soit parce que les animaux sont pas encore n'ont pas été remis donc mais après je pense qu'il nous faudra le chat aussi et j'ai pu lire que le chat lui par contre serait comme le chien à trouver dans la nature et non pas à acheter comme d'un farmer ça c'est à voir quand la mise à jour sera faite donc là on a tout vu au niveau de ouais de là où on habite donc la serre ici on a des pommiers donc n'hésitez pas à récolter toutes les pommes elles repoussent voilà elle vous a parlé de ruches qu'elle aimerait les ruches là dans l'umberjack vous permettent non seulement de de faire en sorte que vos récoltes de pommes aillent plus vite que vous ayez les pommes plus vite mais aussi la serre qui est à côté et de faire effectivement un jardin mais ça sera pour un petit peu plus tard parce qu'au début vous n'aurez pas les outils et vous n'avez pas l'argent pour l'acheter là le but ça va être de l'argent et en premier d'avoir les différents objets enfin objets non véhicules qu'on vous demande donc ici c'est pas fini donc là vous avez aussi des pommiers avec toujours ici des ruches et un épouvantail à installer ici je crois qu'il y en a un voilà on peut le mettre c'est toujours les mêmes prix que comme dans farming exactement donc faites bien le tour parce que je peux vous dire que avant de réparer la maison tout entière va falloir faire le tour retour il y a les toits il y a des petits coins cachés donc faites gaffe donc ici donc on peut retrouver les mêmes jouer pour enfants à quelque chose près il y a le rajout du tourniquet et il y a ici je sais pas comment on appelle ça le pont bon j'appellerais ça le pont donc voilà donc faites bien votre vue vous voyez il faut monter sur les toits avec les échafauds tout comme farming donc ici vous avez ça prenez avant la série et vous avez aussi un autre champ de pommes qui est ici donc vous avez de quoi manger dès le départ pareil vous pourrez y mettre des ruches un épouvantail il n'y en a qu'un seul où on ne peut pas placer un épouvantail donc comme c'est le rêve de la tata pour une fois qui nous ont pas tué quelqu'un que c'est pas un héritage ben voilà vous aurez tout ça à faire donc déjà il y a du boulot ensuite vous avez donc quand vous maintenez ici alors il faudrait que je prenne pour ça la tronçonneuse ça fait du bruit mais il y a comme ça que je peux voir alors tout ce qui est en vert vous appartient voilà c'est votre domaine si je m'en vais c'est ce que je vous ai expliqué si je vais en face par exemple ça ne m'appartient pas faites attention de pas faire ça parce que tout simplement vous allez perdre des points sociaux et croyez moi dans celui-là c'est compliqué alors vous voyez c'est en rouge donc ça ne m'appartient pas mais je peux l'acheter voilà donc d'infermeur dynastie c'est des champs mais là vous pouvez acheter ce qu'on appelle les forêts pour pouvoir tout simplement une saucisse et on va lâcher la tronçonneuse qui fait beaucoup de bruit donc vous allez pouvoir acheter toutes les forêts qu'il y a et croyez moi il y en a un paquet et si vous avez l'argent bien sûr d'abord votre tracteur votre remorque tout ça quoi et là on arrive à la Syrie et après vous achetez plus d'exploitation forestière pour pouvoir couper des arbres donc ici on a l'usine donc comme tout à l'heure je vous ai dit on a jeté de là-bas en face les troncs d'arbres qui sont arrivés jusqu'ici alors je vais faire le tour pour que vous voyez bien donc pour l'instant elle n'est pas réparée donc vous voyez les troncs sont arrivés ici tant que je n'aurais pas réparé il y a différents systèmes dans l'usine différentes choses à faire du bois soit ici on laisse le bois et on va le vendre tel quel mais ça ne rapportera pas d'argent donc pour ça il faut déjà la remorque il faut aller chercher tout ça faire les quêtes soit il va falloir réparer la Syrie ce qui je pense c'est la première des choses à faire et je peux vous dire que ça ne va pas être une partie de plaisir c'est assez compliqué pourquoi parce qu'il va falloir jongler entre les machines voilà donc je reprends pour vous montrer l'outil de réparation alors avec table c'est le menu je vais sauter parce que là il ne veut pas me laisser monter je ne sais pas pourquoi je saute donc voilà vous allez avoir des endroits qui sont légèrement planqués derrière les machines faites gaffe des fois vous voyez derrière une machine ici vous pouvez avoir un petit marteau et vous ne le voyez pas et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne vous valide pas il faut vraiment faire gaffe à ça il y a des endroits il y a un seul endroit ici si vous prenez l'échafaud où on peut poser un échafaud après il va falloir faire des jumps avec espace et en même temps essayer d'avoir le marteau ici c'est un petit peu cette partie là à rénover est la plus chiante il n'y a pas d'autre mot à faire donc ici vous avez les copeaux donc qui arrivent de là-bas où on a jeté d'accord on était là-bas sur le pont là où il y a mon rond les troncs sont arrivés ici ils ont été tapés c'est monté dans la machine ici ça a suivi son cours et ils ont été déposés dans l'endroit que vous avez vu là-bas or quand vous aurez réparé votre siri ici vous aurez la possibilité d'activer cette machine cette machine va faire quoi ? elle va vous permettre non pas que vos rondins tombent de l'autre côté dans l'état actuel mais dont l'écorce a été enlevé mais tout simplement ils vont passer ici où il y aura une lame et ça va les couper en planches ces planches vont sortir ici d'accord et vous pourrez grâce à la quête qui va vous permettre d'avoir le chariot élévateur qu'utilisent les mains nutritionnaires le petit chariot jaune de les mettre dans ces casiers ici qui sont des séchoirs d'accord et qui vont vous permettre de sécher les planches car vous ne pourrez utiliser que les planches quand elles sont sèches et vous aurez le degré en appuyant sur sur la touche œil bionique vous saurez à combien sont de séchage vos planches quand elles sont à zéro c'est que c'est bon vous pouvez les prendre et les utiliser donc ici on a où on pourra récolter l'écorce et le revendre si on en a envie ici vous avez l'endroit qui va transformer les écorces en des planches de contreplaqué que vous pourrez revendre au début revendez-les ça vous servira à rien ça va vous servir au niveau des meubles quand vous allez trouver des des plans des blueprints euh et quand vous les aurez lu que vous les aurez revendu dans le sur la carte vous avez un magasin de fournitures vous pourrez soit acheter tout fait soit vous même fabriquer vos euh vos propres meubles pour votre maison et ça je trouve ça assez sympa ici donc c'est à réparer c'est là où euh c'est ce truc là qui permet de faire marcher les machines qui font sécher vos planches donc euh réparer le excusez moi je vais éternuer tchoum pardon je vais pas couper le micro pour un autre tchoum ça fait partie de la vie euh donc euh réparer très vite la série c'est ça qui est le plus important au départ et ça après améliorer le en premier pourquoi parce que ça fera sécher vos planches plus vite vous allez gagner parce que les planches à vacances je vous comptais quinze jours voilà la serre c'est toujours un mois quinze jours donc ici je vous ai montré c'est là où on fait les planches en contreplaqué et ici vous avez juste ce bâtiment aussi à réparer qui va vous servir à à stocker ben soit vos planches si vous avez pas envie de les laisser là-bas soit vous mettez vos véhicules là enfin bon ça ça sert pas spécialement à grand chose mais il va falloir réparer tout ça en premier temps pour pouvoir d'avoir les deux mille points les deux les vingt mille points sociaux et euh ben tout simplement commencer à commencer vos quêtes et voilà et voilà 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 donc là on a vu le plus gros donc là le problème c'est que vous me direz ouais mais là mais rondin comment je fais ? donc pour ça vous allez avoir une quête qui va vous permettre d'avoir un tracteur une remorque donc vous pourrez alors une remorque comme celle qu'on a vu de tonton tout à l'heure avec le tracteur mais beaucoup moins sophistiqué vous imaginez bien le fonctionnement elle-même bras inversés donc il faudra que vous repreniez les troncs qui sont là les remettre au pont là-bas pour qu'ils refassent le trajet dans l'eau n'oubliez pas n'oubliez pas d'activer quand vous aurez réparé le truc pour qu'elle soit l'endroit que je vous ai montré il y aura une interaction comme quoi elles iront plus là vos rondins iront plus là ils iront se transformer en planches qui sortiront là et ensuite pour amener vos planches qui sont ici dans les séchoirs qui sont là-bas donc vous voyez c'est un détecteur en fait quand vous allez vous avancer voilà et vous pourrez en stacker dedans 4 2 en haut 2 en bas dans chaque voilà dans chaque chauffage donc il y en a 4 là et il y en a 4 là ou 5 là et 4 là enfin bon c'est pas grave tout ça c'est pour faire sécher vos planches donc autant vous dire que le départ est très difficile c'est encore plus dur que dans le farmer je peux vous assurer alors qu'est-ce qu'il est agréable à jouer qu'est-ce qu'il est sympathique franchement ensuite la dernière des chances que je vais vous montrer et on en restera là vous me direz dans vos commentaires si vous voulez en voir un peu plus ou pas de ce jeu selon le nombre de vues effectivement je ferai peut-être un ou deux épisodes supplémentaires sinon ben je vous présenterai d'autres jeux moi de mon côté vous le savez je le joue sur Twitch donc vous pouvez venir mais ma partie est plus avancée donc au niveau de la map on peut le voir c'est beaucoup 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 plus grand que dans farmer il y a bien sûr quelques arrêts de bus par-ci par-là mais le 3 quarts du temps vous allez devoir faire votre chemin votre route ou faire vos quêtes avec votre voiture votre pick-up donc le pick-up ben ce sera pour une autre fois si on continue sur un autre épisode parce que vous me le demandez ou parce qu'il y a assez de vues sur cette vidéo de présentation le pick-up ben c'est Tonton qui va nous donner une quête un suivant et qui va nous demander d'aller chercher le pick-up qui s'appelle Christine alors je sais pas si c'est une référence au film d'horreur Christine mais en tout cas voilà vous devrez aller chercher Christine et effectivement la surprise n'est pas là on s'en doute il va nous l'offrir et donc vous aurez ce moyen de locomotion vous aurez des quêtes après qui va pop avec des personnages des têtes de personnages comme dans Farmer où vous devrez ben vous regarderez ben ça sera le le tracteur la remorque le petit truc à manotention là pour soulever les planches et autres et quand vous aurez tout ça récupérer tout ça donc vous voyez vous avez de quoi de quoi faire quand même entre les réparations récupérer les les différents véhicules que vous avez besoin pour pouvoir avancer dans le jeu etc vous avez de quoi faire donc la vente se fait ici contrairement à à Farmer il n'y a qu'ici que vous pouvez vendre vos caisses vos écorces et autres donc ne vous inquiétez pas pour ça vous avez le magasin de meubles qui est là vous avez ici le magasin de véhicules il y en a deux vous avez deux concessionnaires en fait donc quand vous allez vouloir acheter votre premier camion avec pour pouvoir stocker dessus les planches que vous voulez aller vendre parce que vous allez faire des planches mais il faut aller ici pour les vendre et avec le petit élévateur qui ne dépasse pas les 30 km heure sur du plat je vous garantis ces planches c'est palette par palette qu'il va falloir les amener donc vous allez avoir un certain temps vous allez devoir stocker vos planches donc faites vos quêtes avant de vous lancer trop dans tout ça faites bien vos quêtes pour avoir tout ce qu'il faut pour amener vos planches voilà dans la série mais après pour les vendre il faudra que vous alliez acheter à un des deux concessionnaires le camion qui a une plateforme avec un espèce de bras qui marchera toujours comme les autres avec un versement de la souris qui vous permettra comme un peu dans le farming quand vous allez acheter vos fournitures il vous faut un espèce de camion avec une espèce de pas de charrette derrière mais pour poser vos vos planches pour rénover votre maison ben là c'est pareil pour aller vendre il faudra ce camion il vaut un certain prix sinon vous pouvez l'acheter avec vos points sociaux plus une petite somme vos points sociaux vous servant pour l'instant à des réductions après ça va se compliquer donc vous aurez plein de quêtes qui va pop sur la map vous aurez des quêtes où on va vous demander de couper des armes des quêtes où on va vous demander de tendre des quêtes de transport comme je vous disais il faudra y aller avec votre véhicule une fois que vous êtes dans votre véhicule avec la quête de livraison elle sera chronométrée c'est la seule et ce sera échec de la quête si vous n'arrivez pas tant vous ne pouvez pas prendre les transports en commun pour ces quêtes ces quêtes là de transport je vais y arriver sinon ça vous mettra échec de la quête vous ne devez pas changer de véhicule et ne pas prendre les transports en commun de toute façon ils vous le disent vous aurez aussi des quêtes pour tendre pour couper des arbres voilà vous aurez énormément de choses à faire ensuite donc ça à vous de regarder sur la carte voilà tout ce que vous pouvez trouver autre chose à préciser vous êtes dans un côté de jeu forestier donc vous imaginez bien que si vous avez une alors ça ce sont des terrains des forêts que vous pouvez acheter d'accord celles qui sont en orange donc pour y aller c'est comme pour farmer vous allez sur la zone qui vous intéresse et vous regardez les prix donc là il y a 0,7 hectare et quand vous êtes sur à l'intérieur de la zone vous pouvez l'acheter et vous verrez les arbres qu'il y a il y a certains arbres qui valent plus cher que d'autres au niveau de la revente des copeaux ou des planches ça va être des planches de luxe on dira voilà mais au début allez-y doucement il est plus complexe il est plus long pourquoi parce que tout simplement c'est montagneux donc il va falloir des fois ne sortez pas des chemins d'accord là ici vous voyez c'est un chemin mais attention vous pouvez rester bloqué comme je vous ai dit n'oubliez pas de sauvegarder au cas votre véhicule sans bourbe parce que là c'est 250 euros la dépanneuse voilà suivez bien les routes et quand vous voyez que vous en dépatouillez pas que vous tournez en rond il y a des vous voyez des fois vous aurez des quêtes ici là je ne sais pas si je peux zoomer par dessus si vous avez une quête ici vous voyez bien la galère que ça va être il n'y a pas de route qui vous mène là donc n'hésitez pas à poser votre véhicule là et faire le chemin à pied voilà donc après il y a toujours le système de téléportation dans votre pick up ou dans votre tracteur sur la carte au niveau du menu et on en restera là au niveau du menu donc en haut s'affiche les euros que vous possédez pour le moment les points sociaux on a eu 1000 points sociaux parce qu'on a fini la quête avec tata et tonton pour l'instant il est 22h23 et on est le mardi 2 juillet donc ici vous avez votre inventaire avec les outils que vous possédez pour l'instant on a ramassé la scie tout à l'heure on a ramassé dans l'atelier à la demande de tata l'outil de réparation et on a pris l'escabeau quand elle nous a demandé de réparer le toit au niveau nourriture donc on a tout ça ce que j'ai pris dans le garde manger plus la saucisse sachez que tous les matins vous aurez une routine c'est aller voir tata pour qu'elle vous donne sa saucisse parce qu'elle trouve que vous êtes affamé mais bon ça c'est vous qui voyez si vous avez trop de bouffe n'allez pas chercher la saucisse c'est pas une obligation et dans autres vous aurez les blueprints vous aurez les champignons vous aurez d'autres choses donc à vous de surveiller ici comme dans farmer vous avez les informations sur l'état actuel des choses donc les bâtiments réparés pour l'instant vous n'avez aucun bâtiment réparé vous avez donc la maison la grange l'atelier le garage la serre les bâtiments de traitement de bûches la scierie enfin tout ça ça comporte tous les bâtiments vous avez vu à la série le séchoir et l'usine d'agglomérés vous avez votre serre où vous pourrez planter mais il faut d'abord la réparer et remettre l'humidité correctement vous avez votre silo où vous pouvez stocker les écorces jusqu'à 2420 kg pour l'instant il n'y en a que 12% et le copeau là où le silo où est stocké les copeaux il peut comporter jusqu'à 2700 kg de copeaux on n'en a que 9% votre carburant en stock 40 litres et vous possédez 2 zones forestières et le chapitre 1 vous rappelle voilà où vous en êtes après vous passerez au chapitre 2 donc je vous rappelle que donc au niveau de la carte nous on est situé ici d'accord et ce qui nous appartient c'est ce qui est envers ici autant vous dire pas de quoi au niveau arbre aller très loin mais au début c'est pas votre priorité pourquoi parce que là on a coupé des rondins ils se sont mis là mais on n'a pas les véhicules qui permettent de les transporter il faudra les ramener quand vous l'aurez ici au pont les rejeter à l'eau enclencher dans la scierie le petit mécanisme que je vous ai montré pour éviter qu'ils retombent de l'autre côté que vous deviez recommencer aller remettre là pour qu'ils reviennent et qu'ils reviennent là donc vous appuyez sur le petit bouton et là au lieu de sortir là où je vous ai montré ils vont rentrer à l'intérieur se faire découper en planche et sortir côté planche mais pour les mettre dans le séchoir il vous faut le chariot élévateur de manutention qui est dans une quête donc faites bien toutes vos quêtes avant de trop couper de bois pour couper le plaisir de couper du bois vous allez avoir des quêtes qui vont vous donner des véhicules où on va vous demander de couper du bois ne vous inquiétez pas autre chose à savoir et on en restera là c'est ici au niveau des compétences donc vous avez la compétence bûcheron la compétence constructeur la compétence mécanicien jardinier pêcheur élu de la nature vénard chef cuistot ici vous avez votre nourriture et votre sommeil attention vous êtes bûcheron quand vous allez faire une quête et que tout simplement ben vous aurez c'est lourd de porter une bûche donc ils ont fait quand même assez réaliste donc au bout d'un certain moment ça va vous dire non vous êtes trop fatigué pour pouvoir transporter une bûche donc le meilleur moyen pour ça pour éviter de rentrer chez vous et de dormir c'est de faire le clic œil bionique alors je crois que j'en ai un feu moi là par là si je ne m'abuse il me semble mais je ne sais plus il me semble que j'ai un truc de feu par là vous n'avez peut-être pas réparé c'est peut-être pour ça que ça ne s'affiche pas si là donc si vous êtes sur une quête et que vous êtes fatigué quand vous vous dites ah ben vous ne pouvez plus transporter de rondin il vous suffit tout simplement d'allumer le feu de vous asseoir sûrement ici et vous voyez en bas la barre de sommeil remonte elle ne remontera pas à 100% elle s'arrêtera à 90% mais ça vous permettra de continuer pour finir votre quête si encore une fois par exemple vous avez je ne sais pas 50 troncs à déposer à la main le problème parce que vous lui avez coupé sa forêt et elle veut que vous lui laissiez des troncs d'autres quêtes vous diront vous pouvez garder les troncs pour vous tant mieux tant mieux pour ça mais ils sont plus souvent à vouloir les garder ben à ce moment là si vous voyez que ça vous dit encore voilà ben vous refaites ça et vous n'oubliez pas de manger donc là je remonte mais c'est pas ça que je voulais voilà donc ben on a fait un petit peu le tour de tout donc pas des skills et après je vous laisse là-dessus vous me direz ce que vous en penserez donc bûcheron ben bûcheron c'est bûcheron donc vous aurez un niveau 1 qui vous permet d'utiliser la tronçonneuse que vous allez débloquer et puis vous allez couper d'arbres faire des quêtes où il y a des coupures d'arbres vous débloquerez le niveau 2 où vous pourrez ramasser et transporter les bûches et le niveau 3 vous permet d'enlever les souches et de pouvoir replanter des arbres pour replanter des arbres il y a différents marchands sur la carte ils ont tous des spécificités donc certains vendent d'eux ce qu'il faut pour que vous replantiez l'arbre et je pense qu'il faut même je n'en suis pas là moi dans ma partie mais il me semble qu'il faut même un véhicule particulier pour replanter les arbres mais ça je vous le dirai toujours s'il y a assez de vues dessus et si vous avez envie qu'on voit un petit peu plus du jeu sur un ou deux épisodes dites-me-le ou alors si vous voulez qu'on fasse un let's play je le ferai avec plaisir comme pour Farmer n'hésitez pas à laisser vos com et à me dire si vous voulez qu'on fasse deux ou trois épisodes de plus ou si simplement la présentation vous a suffi de façon à ce que je ne lance pas des let's play pour rien voilà moi de toute façon de mon côté si vous voulez en voir un peu plus ou me poser des questions vous pouvez venir sur Twitch je suis en live sur ce jeu actuellement et sur bien d'autres que je suis en train de test sur Twitch en live et qu'après je vous partagerai sur YouTube donc le deuxième c'est le constructeur vous permet de réparer et de reconstruire donc niveau 1 c'est réparer comme on a fait là comme nous a demandé Tata le niveau 2 c'est avec du nouveau matériel c'est à dire que les planches que vous allez faire qui vont être séchées là-bas attention elles vont vous servir pour des quêtes aussi mais peuvent vous servir pour améliorer une fois que vous aurez tout réparé comme dans Farmer vous pourrez améliorer vos bâtiments avec des planches qu'après vous pourrez repeindre mais ça c'est au niveau 3 vous pourrez plâtrer et repeindre comme vous voulez votre maison au niveau mécanicien vous êtes au niveau 1 donc meilleure tenue pour les véhicules sur la route donc il va falloir en premier lieu acheter pour faire le plein au niveau de l'atelier de la pompe pour avoir le niveau 2 ça vous permettra de remettre à neuf les vieux véhicules et de les repeindre comme dans Farmer et permet au niveau 3 de réparer les pièces endommagées et usagées du véhicule en attendant de pouvoir peut-être acheter autre chose vous avez aussi la compétence jardinier qui augmente la production à base de plantes et d'animaux augmente la productivité des serres augmente la production des produits liés aux animaux je vous rappelle que les vaches et les poules vont être dans la prochaine mise à jour remis sorti pourquoi je ne sais pas en tout cas vous pourrez avoir l'oeuf le lait en attendant vous pouvez l'acheter chez les marchands les oeufs et le lait sont à vendre chez des marchands qui sont sur la carte et en niveau 3 vous augmente la production des autres produits comme le miel avec les ruches les pommes et les fleurs donc plantez un jardin plantez des fleurs autour des ruches et ça va vous booster les pommes et ça va vous booster votre serre vous avez la compétence pêcheur alors pour ça il va vous falloir une canne à pêche ça vous sera donné lors d'une quête ne vous inquiétez pas vous aurez la canne à pêche basique qui va vous permettre au début d'attraper des poissons communs au niveau 2 vous trouverez et attraperez des poissons spéciaux mais là je pense qu'il faut passer à la canne à pêche pro qui vaut quand même 2400 et quelques euros donc c'est pas pour tout de suite au début mais bon ça fait partie de ce qu'il a monté et après au niveau 3 vous pourrez reconnaître et attraper des poissons uniques attention ça peut rapporter gros que je veux dire ensuite vous avez le skill élu de la nature qui marche avec Lini qui est une herboriste qui est dans le jeu que vous serez amené à rencontrer assez rapidement donc qui vous augmente les compétences de collecte dans la nature vous pourrez ramasser les champignons et des baies avec l'oeil bionique vous allez les voir le niveau 2 vous permettra de collecter des herbes communes qui vous permettront de faire des recettes avec des herbes des champignons qui vont vous permettre de faire des comme on l'a vu tout à l'heure dans la maison mais je peux vous remontrer des fioles en fait d'herboristes qui se vendent très cher très cher donc et le niveau 3 vous permet de de reconnaître et de collecter des herbes uniques et spéciales qui vous permettra de faire encore des potions ou des flacons d'herboristes qui valent encore plus cher plus cher plus cher ensuite vous avez vénard comme je vous ai dit il y a des coffres cachés sur la map comme d'un farmer donc vous avez la capacité de trouver des coffres trésors perdus il y a 3 catégories de coffres selon votre niveau vous trouverez au début avec des aliments basiques de base des aliments basiques de base super cherel aujourd'hui des aliments de base et des articles de bon marché dedans c'est à dire de la bouffe des trucs de base ça peut être la canne à pêche ça peut être la tondeuse comme d'un farmer niveau 2 vous trouverez des coffres trésors avec des objets qui valent plus cher dedans donc vous pourrez revendre ou utiliser pour vous même ça peut être la scie qui est plus performante ça peut être autre chose et le niveau 3 est encore plus intéressant mais pour ça il faut passer du temps à se balader à pied un jour par exemple vous avez pas de quête vous dites allez je vais me balader à pâte je fais un petit peu le tour j'en profite je ramasse des champignons je ramasse des herbes je scanne avec mon oeil bionique et je cherche les coffres parce que le troisième ça peut vous ramener des objets supplémentaires qu'on trouve pas dans le jeu et de l'argent donc c'est pas à négliger et le dernier skill est le chef cuistot c'est donc quand vous faites de la popote le premier vous permet de faire de la confiture nourriture niveau 1 c'est à dire avec les pommes comme dans le farmer le deuxième c'est à dire plus vous allez cuisiner plus vous avez monté votre skill vous permet au travail de préparer des aliments spéciaux à partir de livres de cuisine unique comme je vous l'ai dit vous aurez des marchands dès que vous voyez un livre vous l'achetez vous le lisez vous le revendez et vous aurez appris les recettes donc vous serez niveau 2 et le niveau 3 vous permet de créer vos propres recettes spéciales qui vous apporteront effectivement des boeufs plus importants que de 40 ça peut aller à 60 voire 100% ça peut vous remettre des choses comme ça donc là c'est à vous de voir comment vous gérerez et donc pour la cuisine je me rappelle pas si je vous ai montré mais je pense que si sinon ça aurait été une grosse erreur de ma part alors là je repasse la manette si vous savez qu'elle touche on utilise sur le clavier pour courir dites me le parce que dans les options ça n'y est pas pardon excusez moi toujours ma bronchite toujours ma bronchite vilaine bronchite donc dans votre cuisine je vous pense que je vous l'ai montré quand on a visité la maison donc vous avez les recettes de base ici propres donc ça c'est ce que vous pouvez cultiver dans votre serre la pêche donc les poissons vous pourrez les transformer le lait et les oeufs vous les achetez pour le moment chez les marchands mais après quand les vaches et les poules seront là comme dans le farmer le paprika les cornichons et les chilies ici les livres de recettes et bien voilà vous les avez donc là vous débloquerez les recettes inconnues parce que vous n'avez pas le livre sur les oeufs là les recettes avec les poissons les recettes avec le miel les recettes avec les champignons les recettes uniques ça c'est ce que vous débloquerez au fur et à mesure que vous monterez votre skill et les potions à base d'herbe pour l'instant il faut faire la quête de l'herboriste qui va vous demander des choses à faire et après elle vous expliquera comment on fait ça des recettes à base d'herbe elle vous dira et après avec l'oeil bionique vous arriverez à trouver des herbes etc. et vous viendrez là vous pourrez faire votre petit et ça se revend super cher par contre les potions à base d'herbe donc l'herboristerie est un bon moyen aussi de gagner de l'argent donc tout ça pour montrer que voilà à vous de voir si vous avez envie qu'on fasse un ou deux épisodes de plus là dessus pour voir ce que ça donne ou pas voilà et puis pareil pour Farmer j'attends de voir vous pouvez me retrouver en live sur Twitch je suis comme je vous le disais actuellement sur ce jeu ou sur Farmer ou sur un autre jeu que je teste aussi que je vais pas tarder à vous présenter je vous rappelle que la chaîne va changer de système en début d'année donc restez à l'affût je vous ferai une annonce là dessus je vais modifier certaines choses des let's play vont être arrêtés et je vais faire les choses de façon différente et ne plus mis à part pour quelques let's play ou je peux pas faire autrement rebascule la totalité des lives mais ce sera plutôt des vidéos non pas pour une histoire de monter la chaîne ou quoi ou de vivre de YouTube ou autre tout simplement c'est pour une question de facilité parce que retransvaser des lives en live faire une heure une heure et demie voilà même que là dans ces jeux là je ne sais pas comment vous faites pour pouvoir à part faire des gros montages où il y a des coupures je le fais mais bon là c'est compliqué parce que chaque acte est important donc évidemment que si on vient à faire un let's play là dessus si je viens à vous dire on va aller passer la journée à cueillir des champignons ben je vous je ferai une coupure entre le moment où je pars chercher des champignons et je vous montrerai ce que j'ai ramené et on fera la poupote ensemble mais ça à voir en fonction du nombre de vues et de vos commentaires j'espère en tout cas que ça vous aura plu c'est donc le deuxième bébé de Toplis Production Farmer Dynastie le premier Lumberjack Dynastie le deuxième et le dernier en cours mais qui n'est pas finalisé et qui est pour l'instant en stand-by qui est Medieval Dynastie trois bijoux que je vous conseille ce sont des jeux vraiment super agréables qui sont des tentes la musique est cool là je ne vous l'ai pas mis mais voilà le jeu donc est en anglais mais sous-titré VF donc ne vous inquiétez pas c'est pas super compliqué les bulles c'était juste qu'au départ quand les PNJ parlent entre eux comme dans Farmer vous les entendrez parler en anglais vous comprenez juste et pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais en fait vous les entendez dire non-stop quand ils discutent entre eux mais c'est quand même bizarre il y a quelque chose de mystérieux ici donc il y aurait un mystère dans cette zone forestière tout entière toute la map il y aurait des secrets il y aurait plein de choses et les villageois en parlent entre eux en anglais effectivement mais bon ne vous inquiétez pas le jeu est sous-titré VF et n'oubliez pas donc ici à l'atelier quand vous allez ici voilà avec un véhicule ce qui n'est pas le cas je n'en ai pas donc ben ici vous pourrez vous placez votre véhicule ici là où je me mets moi vous appuyez sur entrée vous pourrez faire le plein il y a 40 litres mais n'oubliez pas qu'une des quêtes à monter pour vos skills et d'aller faire le plein du réservoir mais attendez pour ça d'avoir fait quelques quêtes d'avoir ramené le matériel nécessaire de façon à avoir assez d'argent voilà sur ce je vous fais plein de bibi plein de zouzou et j'attends vos retours j'attends vos petits pouces en l'air d'activer la cloche j'attends de me dire si vous avez envie qu'on fasse un explique ou simplement de continuer la découverte sur 2-3 épisodes dites moi ça je verrai au nombre de vues je verrai selon vos commentaires soit ça s'arrêtera là pour youtube mais moi en tout cas je continue à y jouer en live sur twitter sur twitter sur twitch et puis ben écoutez plein de bibis plein de zouzou et à la prochaine peut-être sur leur birdjack dynastie peut-être sur farmer ou peut-être sur un autre jeu allez bye bye plein de bisous prenez soin de vous bye